Musique Bienvenue à bord. La Transat qui a vécu au rythme des ultimes cette dernière semaine s'apprête à retrouver de l'animation dans les remous du reste de la flotte. Depuis l'Orient, Ocean 50 et Classe 40 reprennent la mer. Au sommaire, Hugues Toussé, l'homme à la double casquette, maire du Diamant et président de l'Office de tourisme Espace Sud, revient du Havre doublement motivé. Claudine Empigny peaufine la haute saison touristique et affiche clairement son optimisme. Jour du grand départ, après le passage des tempêtes Siaran et Domingos, les Classe 40 et Ocean 50 entrent dans la danse. Pendant ce temps, au Havre, les Imoca se rongent les freins au bassin Polvatine en attendant leur libération prévue demain au lever du jour. Mais tout de suite, voici des nouvelles fraîches des Martiniquais et quelques commentaires des skippers juste avant l'embarquement. On a un messager, on a décollé, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension. On a envie d'y aller, donc c'est tout de suite. Ciao ciao, à bientôt. On ne se remet pas en la course, on est en course en fait. Le truc c'est que c'est ça, il ne faut pas sortir de la course. Le départ a été donné dimanche dernier au Havre avec un magnifique départ dans la brise. Là c'est l'étape 2 qui commence. Donc voilà, on a essayé toute la semaine de ne pas sortir de la course. C'est le danger. Donc écoute, on est concentré. On est très heureux finalement de partir parce que déjà ce n'était pas gagné. Franchement, je pense que l'organisation c'était vraiment compliqué. Du coup, je suis très content qu'on ait réussi à faire ça, les petites escales pour faire passer la tempête. Et là on repart dans des bonnes conditions. Évidemment, on va essayer de faire le mieux possible. Après, au final, je pense que les routages nous font faire peut-être deux jours de moins que le parcours initial. Donc nous, on aborde cette étape 2 comme on abordait la course intégrale il y a une semaine. On est assez tranquille. On était bien cassé après la première étape. Mais là, je nous sens assez reposés. Donc voilà, c'est vrai qu'il va falloir faire à la fois un peu le dos rond les premières 48 heures. Mais ce sera un moment où il faudra quand même mettre de l'intensité parce qu'être devant, ça va être crucial pour la suite de la course. Donc voilà, on va essayer de trouver la balance entre l'intensité et prendre soin de notre bateau. On a l'impression que les écarts de la première étape sont faibles. Mais on verra si ce sera vraiment le cas à l'arrivée. Il y a encore plein de choses à jouer. On aura de la pluie, du tonic, des bascules, des fronts, de la pétole par endroit, de la brise à d'autres. Il y a vraiment des zones de vent compliquées à gérer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points stratégiques avant d'arriver dans les îles. Il va falloir être très vigilant et très concentré sur les deux premiers jours. Et puis voilà, il va falloir aussi échapper à la deuxième dépression qui passe au Cap Finistère demain soir. Donc il ne faut pas traîner en route. Et la météo de ce matin, elle est moins bonne que hier. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique parce qu'il y a un peu moins de vent. On sait à peu près où on sera dans 48 heures, 72. Et après, c'est un peu de la poésie. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des alizés, qu'il faudra aller les chercher, ce qui ne sont pas tout de suite là, mais qu'ils existent et on a hâte d'aller les chercher. Je suis arrivé dès le mardi. Et tous les jours, j'étais ici au village à donner un coup de main, que ce soit physique ou psychologique. Oui, on t'a vu transporté des cartons notamment. Oui, j'ai transporté des cartons. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est véritablement vivre le village, ne pas simplement venir regarder, mais véritablement le vivre et accompagner nos artisans. Parce qu'il faut que je rappelle aussi qu'au niveau de l'office de tourisme, nous avons comme axe stratégique de développement touristique, effectivement, le balnéaire et le nautisme, on est en plein dedans. Nous avons effectivement le tourisme de nature, le tourisme rural et de nature, puisque nous avons effectivement, au-delà de nos plages, de magnifiques sentiers. Nous avons le tourisme de bouche, on le retrouve derrière nous. Quand je parle de tourisme de bouche, on parle de spiriturisme, mais aussi de tous ces artisans qui nous concoctent des recettes. On a derrière le chocolat antillais, on a notamment le matété, les douces lattes et les trapètes de coco. Les douces lattes, enfin, plein de saveurs de chez nous. Et puis enfin, qui n'est pas des moindres, notre tourisme mémoriel, puisqu'on met un trait vraiment fort là-dessus. Et à l'occasion, notamment au Havre, j'ai pu visiter une exposition sur la participation de la ville du Havre, justement, dans ce commerce triangulaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire de notre histoire, qui est douloureuse, difficile, un atout au 21e siècle. Et je pense que la Transact Jacques Vabre y participe. Théodien Pigny, Hôtel Le Panoramique. D'abord, il est où, l'établissement ? Alors, il est situé à Lors-Salane, face à la baie de Fort-de-France. Et le petit plus, c'est qu'il est situé à 150 mètres de la plage et toutes les chambres, toutes les unités ont une vue, pleine vue sur la mer et quelques fois sur les pitons du Carmet quand ils sont découverts. Alors, tu es venue ici aux Villagers-Port de la Transacte Jacques Vabre un peu pour préparer ou pour compléter la haute saison qui arrive. Absolument. Et alors, avec une très, très agréable surprise parce qu'il y a énormément de demandes, aussi bien pour les gens qui veulent être présents à l'arrivée de la Jacques Vabre et puis, voilà, découvrir la Martinique par la même occasion. Tu as quasiment rempli ta saison, là. Tu as assuré la saison. J'espère. J'espère. En tout cas, c'est très prometteur en fonction des demandes que j'ai reçues. C'est encourageant. Là, c'est la Transacte, le Havre Martinique. Donc, les gens qui sont venus dans le Hall Martinique sont venus découvrir la Martinique et ils ont été agréablement surpris et très bien reçus par les artisans et tout ce que nous avons exposé. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus revoir, en fait, des choses sur la Martinique ? Oui, alors... Est-ce qu'ils avaient déjà visité ? Beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, j'ai vécu en Martinique, je suis venu, j'ai envie d'y retourner. » Et ça fait plaisir, cet engouement et cette envie de revenir chez nous, c'est chaud au cœur. Et pour terminer cette édition, voici tout ce qu'il faut retenir de cette journée du 6 novembre. Ce lundi matin, sur les pontons de l'Orient-la-Base, c'était l'heure des dernières embrassades. Et avec des conditions météo pas si simples à appréhender, les skippers font l'état des lieux. Le vent va être vachement instable et il va falloir se frayer un chemin entre ces molles et ces risées et c'est assez piégeux. De la pluie, du tonic, des bascules, des fronts, un front, deux fronts, peut-être trois fronts parce qu'apparemment cette dépression-là est assez compliquée. À 10h30, dans 20 nœuds de vent et une mer houleuse, les 6 trimarans de la classe Ocean 50 ont pris le large. Devant leurs étraves, 4200 milles nautiques, soit plus de 7700 kilomètres, avec en marque de parcours un waypoint au Cap Vert. 15 minutes plus tard, au tour des classes 40 de s'élancer pour une reprise de course tonique en direction du Cap Finistère. Après avoir dépassé la péninsule ibérique, les monocoques devront contourner l'île de Porto Santo près de Madère et le jeu sera bien ouvert sur l'Atlantique. C'est tout ce qu'elle peut en vise mais on va peut-être mettre des routes différentes pour y arriver. À nous de faire qu'on se batte comme des chiens et qu'on ne lâche rien pendant 15 ou 16 jours. Avant d'arriver en Martinique, les classes 40 vont devoir laisser plus de 3745 000 nautiques dans leur sillage, soit près de 7000 kilomètres. Du côté des ultimes, ces routes vers l'île de l'Ascension. Entre l'eau et l'air ce matin dans l'Atlantique Sud, tout va bien, ça vole et on fait du prêt, le bateau marche bien ! Au classement de 14 heures, le point sur les leaders de chaque classe. En classe 40, le duo Axel Tréhin et Gwenaëlle Rioux sur Project Rescue Océan, ce leader en peloton avec à son bord Thibaut Vauchel Camus et Quentin Vlaminck en Ocean 50. Chez les ultimes, le maxi Banque Populaire 11 voit son avance fondre mais garde la tête de la flotte. Sous-titrage Société Radio-Canada